Créature intrigante et effrayante, Hamout est représentée sous la forme d'une créature hybride, voire chimérique, c'est-à-dire avec plusieurs éléments qu'on pose justement cette créature-ci. En effet, elle est représentée comme une créature avec une tête de crocodile, les pattes, la crinière et le haut du corps d'un lion, et l'arrière-train d'un hippopotame. Ce choix d'animaux n'est pas un hasard, puisque pour les contemporains de l'époque, donc de l'époque égyptienne, ces animaux sont considérés comme extrêmement dangereux, et on va dire peu fiables également. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, les hippopotames à l'heure actuelle font tout autant de morts qu'à l'époque égyptienne, même si maintenant on fait un peu plus attention. Il n'empêche que si vous regardez les documentaires animaliers, ne serait-ce que par la grandeur de la bouche de l'hippopotame et la force qu'il a selon les spécialistes de charge, il ne vaut mieux pas rester dans le coin si jamais un hippopotame vient un jour vous charger. Dans les sources, on trouve plusieurs noms pour nommer Hamout. On trouve Hamout, bien entendu, Hamit, Amémet ou encore Amet. Donc si vous voyez ces noms-là pour qualifier Hamout, c'est la même créature, ne cherchez pas, c'est la même créature. Et on lui accole aussi, mais ça c'est plutôt les historiens qui vont lui acoler, certains surnoms, certains sobriqués, comme par exemple la dévorante, la dévoreuse des cœurs, ou encore la mangeuse de cœurs. On va voir juste à l'instant pourquoi, mais il y a une raison pourquoi justement on l'appelle ainsi. Dans la religion égyptienne, même si Hamout n'est pas considérée comme déesse à part entière, et qu'elle n'a pas de mythe qui lui est propre, comme certaines des divinités que nous avons déjà traitées, il ne reste pas moins qu'elle ait connu des égyptiens contemporains, des égyptiens de l'époque, et qu'elle ait crainte de cette dernière, parce que cette dernière représente en fait une espèce de maintien de l'ordre dans le monde des morts, et on va le voir juste maintenant. En effet, cette dernière s'inscrit dans le cadre du jugement de Mahat, ou du jugement d'Osiris, selon où on va se positionner, et elle est surtout représentée, et c'est comme ça qu'on l'identifie la plupart du temps, elle est souvent représentée aux côtés d'Anubis et de Thoth, au moment de la pesée des cœurs des défunts. Alors, pour faire les choses très simples, et pour dire les choses très simplement, le cœur est mis dans un plateau de la balance de Mahat, et vous avez la plume de Mahat de l'autre. Selon si le cœur est lourd, plus lourd que la plume, ce cœur est criblé de péchés, donc il n'y a pas de renaissance entre guillemets possible. En revanche, si ce dernier est plus léger que la plume, ce cœur-là est un cœur juste, c'est un cœur noble, et il peut accéder à l'étape suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le cœur est beaucoup trop lourd de péchés ? C'est que ce dernier est donné à Hammout, et à Hammout, en fait, le dévore, d'où le fait qu'on l'appelle mangeuse de cœur ou dévoreuse de cœur. Donc, Hammout, quelque part, est une espèce de garantie, une espèce de filtre qui permet aux justes de passer, et non pas ceux qui sont considérés comme des êtres néfastes. Donc, on voit très bien qu'Hammout a un peu un caractère de filtre par rapport, justement, à cette notion de paradis ou d'enfer, entre guillemets, même si, à l'époque antique, ça n'avait pas grand sens. Il faut tout de même voir que le monde des morts en Égypte, ce n'est pas le monde des morts comme on peut se le figurer. Il y avait soit les justes d'un côté, soit les personnes néfastes de l'autre. Donc, ceux qui étaient néfastes, c'était Hammout, en général, qui s'en occupait. C'est une créature gardienne que d'une divinité, au même titre que, par exemple, Cerber ou le Sphinx. C'est une créature qui va s'inscrire plutôt dans cette catégorie-là, et c'est ce qui fait que c'est une créature où on ne sait pas trop où la situer ou où la mettre. Dans ce cadre, justement, de filtre où elle assure au juste le repos éternel dans les champs d'Hilalou et, on va dire, le néant pour les autres, elle n'a pas, en fait, un mauvais rôle, ou du moins un rôle, on va dire, de méchant ou de gentil. Elle n'a pas de rôle particulier, on va dire. Elle a un rôle, comme je vous le dis, de gardien, de filtre, empêchant les êtres néfastes de passer dans les champs d'Hilalou, et les justes, justement, au contraire, d'y passer. Donc, on voit quand même qu'il y a une fonction pour Hamout, à part de se régaler cœur des défunts, il y a une fonction pour Hamout, mais c'est une fonction qui est, encore une fois, de filtre. Et il faut bien avoir ça en tête. Ce rôle, justement, de filtre, entre guillemets, de gardienne, est notamment représenté et plutôt présente dans le chapitre 126 du Livre des Morts, donc la source qui nous renseigne le plus, justement, par rapport à la pratique égyptienne. Et on retrouve également des allusions d'Hamout dans certains papyrus magiques, notamment le papyrus magique de Brooklyn, qui est un papyrus qui est, justement, maintenant, au musée à New York. Dans l'histoire, de façon générale, Hamout est présente essentiellement et principalement après l'époque amaranienne. Hamout est essentiellement présente. Et qu'est-ce qu'est l'époque amaranienne ? Pour vous donner une autre idée, c'est l'époque, en fait, d'Akhenaton, ou d'Amenophis IV, c'est le même personnage, et de son hérésie. Pour vous expliquer la chose, on va dire, de façon très sommaire, Aménophis IV a voulu instaurer une espèce de monothéisme, même s'il y avait toujours une espèce de reconnaissance de certains dieux, une espèce de monothéisme de façon assez maladroite. Et malheureusement, le peuple d'Égypte l'a très très mal vécu, ce qui fait qu'Amenophis IV, pendant très longtemps, a été quasi gommé, au même titre, par exemple, Katshepsut, a été gommé de l'histoire égyptienne, parce que, justement, il y a certaines choses qu'il ne fallait pas toucher à l'époque, et la religion faisait partie. Durant cette période, donc période post-époque amaranienne, la créature est toujours présente dans les représentations du jugement, du jugement des défunts notamment, et on va la retrouver également pendant la période de la troisième période intermédiaire, où elle va prendre cette fois-ci une autre signification, une signification totalement différente, et ça va être justement le papyrus magique de Brooklyn, qui va un peu nous renseigner. Alors, les papyrus magiques, c'était beaucoup de choses, c'était énormément de choses, c'était des formules, c'était des remèdes, c'était énormément de choses. Donc, ne partez pas du principe que les papyrus magiques, c'était des formules magiques, comme on pourrait voir dans le film. Pas du tout. C'est vraiment tout un tas d'ensemble, en fait. Et dans ce fameux papyrus de Brooklyn, Amout est perçue, non pas comme une espèce de dévoureuse de prime abord, mais, quelque part, elle est perçue un peu comme une mère. Alors, vous avez bien entendu une mère qui donne renaissance aux défunts. Et quand je dis défunts, bien entendu, c'est des justes. Donc, Amout a, quelque part, une espèce, dans ce cas-ci, une espèce, en fait, de capacité de renaissance des défunts. Donc, c'est très particulier, nous sommes bien d'accord, mais ça montre qu'il y a eu une évolution, justement, de l'image d'Amout, qui est passée d'une image qu'on pourrait qualifier presque d'effrayante, à, peut-être, une image un peu plus bienveillante, d'une certaine manière, mais avec, toutefois, une pointe de peur derrière. Et par rapport, justement, à ce caractère de, on va dire, de mère qui donne naissance ou renaissance au juste, on va la comparer à une truie. Oui, parce que la truie, à l'époque, était un symbole de maternité. Mais c'était un symbole de maternité très particulier, puisqu'on disait de la truie que cette dernière était capable de dévorer ses petits. Alors, il faut prendre, je pense, cela avec des pincettes, parce que, dans le cas d'Amout, c'est vrai qu'elle est capable de dévorer les cœurs. Mais, est-ce que, par cette, justement, comparaison, est-ce qu'on ne dit pas qu'elle dévore les cœurs, que ce soit des défunts, des justes, peu importe, pour leur donner renaissance d'Erkert ? Le plus, de ce que j'ai pu en comprendre, c'était essentiellement des justes, puisque les autres ne renaissaient pas. Donc, ce sont les justes qui devaient renaître, justement, et non pas les autres. Donc, dans ce cadre-là, on peut dire que l'Amout dévorait les cœurs, quels qu'ils soient, et que, selon, on va dire, le poids du cœur, le défunt renaissait, justement, par ce biais-là. Donc, on pourrait y voir diverses interprétations, et ce n'est qu'une hypothèse que j'aimais, mais peut-être que c'est une hypothèse qui peut s'avérer juste. L'image d'Amout, donc l'image, on va dire, de cette mer qui fait renaître les défunts, est également présente à l'époque de la Basse-Égypte. Donc, on voit que cette idée a fait son petit bonhomme de chemin. Et cette évolution va prendre aussi une autre forme, puisqu'Amout va être rapprochée d'une divinité, cette fois-ci, et pas d'une créature gardienne. Elle va être rapprochée de Tauret, puisque Tauret est la déesse, donc c'est une déesse hippopotame de base, qui est associée aux femmes enceintes et à l'accouchement. Donc, on peut se demander quel rapport entre Amout et Tauret. On va le voir juste après, mais les deux, en fait, sont là, dans le cadre de l'enfantement. Et si on se base, justement, sur ce que nous venons de dire, comme quoi Amout enfanter, justement, de nouveau, les défunts, Tauret, dans ce cas-là, pourrait être l'autre facette de la pièce par rapport à Amout. C'est-à-dire que, puisque Amout est la mère, on va dire, qui redonne naissance aux défunts, quelque part, Tauret est celle, en fait, qui aide à donner naissance aux humains. Donc, il pourrait y avoir plusieurs interprétations qu'on pourrait faire, justement, de cette comparaison. Mais c'est une comparaison, je trouve, qui n'est pas totalement dénuée de sens. Et nous allons le voir juste après. Pour les historiens contemporains, donc les historiens actuels, Amout peut être rapprochée d'une autre déesse au corps composite tout comme elle, c'est-à-dire de Tauret. En effet, Tauret, ou Touéris, selon les versions et selon les sources, est une déesse dont le nom signifie « la grande », mais dont cette épithète, donc, le fait d'être qualifiée de « la grande », peut être également associée à d'autres déesses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui lui est propre en soi. Comme pour Amout, Tauret est une entité hybride, voire chimérique, comme pour Amout. Elle est représentée sous la forme d'une déesse, à l'apparence d'un hippopotame assez corpulent, avec un dos de crocodile et des pattes de lion. Donc, ce n'est pas sans rappeler, bien entendu, l'apparence d'Amout, mais avec un assemblage assez différent, mais avec la même composition. C'est également une déesse, donc, ça veut dire que ce n'est pas une créature gardienne, mais bel et bien une divinité à part entière. C'est une déesse qui est la protectrice des femmes enceintes, tout comme peut l'être Bastet, par exemple, et elle est également présente au moment des accouchements, comme divinité protectrice, avec une divinité qui est propre aux enfants, qui est Bess. C'est une divinité assez secondaire, qu'on connaît très peu, mais qui est considérée comme le dieu protecteur des enfants, de façon générale. Alors, la déesse est présente au moment des accouchements, il faut bien comprendre que c'est soit des représentations de taourettes qui sont présentes, soit un membre du culte, bien entendu. La déesse n'est pas présente physiquement, à proprement parler. Tout comme Hamout, elle est associée donc à la notion de naissance, mais de façon très différente. Si nous avons vu que Hamout est bien plus tard associé à la naissance, ou plutôt à la renaissance des défunts, d'une certaine façon, taourette est plus attachée, en fait, à la naissance, mais à la naissance physique des humains. Autrement dit, commencement de leur vie, et pas forcément à une espèce de renaissance, en fait, des défunts comme peut l'être Hamout. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on les associe ensemble. Hormis le fait qu'elles se sont toutes les deux des entités avec un corps composite, ce sont des entités qui sont également associées à la naissance, mais de façon assez différente, d'un point de vue symbolique également. Dans les deux cas de figure, les historiens mettent en avant que ces deux entités ont, d'une certaine façon, une forme de complémentarité, puisque, d'un côté, nous avons celle qui donne naissance, qui est la génitrice, et Hamout est considérée comme la destructrice, d'une certaine manière, du vivant, entre guillemets. Donc, ce que les historiens ont essayé de faire en associant ces deux divinités ensemble, ces deux déesses, en fait, ont des points communs, tant dans leur apparence que dans leur fonction, que les historiens trouvent complémentaires, dans le sens où c'est le commencement et le fin de quelque chose. On a le commencement avec Tahourette qui donne, ou qui est présente à la naissance de tout être humain, et on a Hamout qui est celle qui détruit la vie, entre guillemets, quand ces derniers arrivent au moment du jugement des morts, du jugement d'Osiris. Donc, les historiens les associent tous les deux par rapport à cela, parce que c'est le commencement et la fin d'un tout. Mais nous avons vu que Hamout, bien plus tard, dans cette évolution, justement, de son image, elle est associée à une forme de naissance des défunts. Donc, on peut supposer que c'est la naissance des justes, ou du moins qu'elle donne naissance aux justes, et que ceux qui sont considérés comme des êtres néfastes, malheureusement, sont détruits à jamais. Donc, encore une fois, c'est une caractéristique qui est très 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 peu connue, très peut-être mal développée également par rapport à Hamout. Et Tahourette, elle a une fonction dans le royaume des morts, d'une certaine façon. Les deux déesses sont associées l'une à l'autre, peut-être pas de façon consciente, mais c'est le cas dans la religion égyptienne, et c'est le cas de ce que les historiens ont pu en dégager. Le nom de Neftis, en égyptien, signifie « dame du château » ou « dame de la demeure ». Elle fait partie, donc, si on regarde bien sa généalogie, de la quatrième génération de divinité, qui, on va dire, fait partie de l'énéade égyptienne. Les mythes de Neftis sont liés à ceux d'Osiris. Cela commence notamment par la conception de son propre fils, à savoir Anubis. En effet, n'ayant pas d'enfant avec son mari 7, Neftis décide de prendre l'apparence d'Isis et de séduire Osiris. Ce dernier, ne se doutant de rien du tout, s'unit alors à la déesse, donc à Neftis, sous les traits d'Isis. Et de cette union adultérine va naître le dieu que nous connaissons tous à tête de canidé, à savoir Anubis. Toutefois, Neftis, craignant la colère de 7 par rapport à ses tromperies, décide de cacher l'enfant. Et Isis, apprenant cela, décide tout simplement de le prendre en charge, de l'élever. Et ce dernier, comme nous l'avons vu lors de l'épisode sur Anubis, deviendra son protecteur. Dans un autre mythe tout aussi lié à Osiris, au moment où Seth découpe en 14 morceaux le corps d'Osiris, ce dernier va être dispatché dans toute l'Égypte. Et c'est Isis, avec l'aide d'Anubis et d'autres divinités, qui vont faire en sorte de récupérer les 14 morceaux, enfin 13 morceaux, puisque le 14e a été avalé par un poisson. Et au moment de la résurrection d'Osiris, Neftis va être également présente, donc elle est liée aussi au mythe de la résurrection d'Osiris. Elle va être présente, mais en tant que pleureuse. Donc les pleureuses qui sont ces femmes que l'on voit pleurer au moment des funérailles. Donc on voit très bien que dans le mythe d'Osiris, du moins dans la dernière partie que nous venons d'évoquer, Neftis est quand même présente au moment de la résurrection d'Osiris, notamment au moment où on reconstitue son corps. Et cette dernière va être reliée quand même d'une certaine manière à la mort, puisqu'elle est présente justement à ce moment-là. Mais également, elle est présente d'une certaine manière parce que son fils Anubis est également le dieu protecteur des embaumeurs et était également celui qui est présidé, rappelez-vous, le jugement des âmes avant qu'Osiris prenne sa place. Donc on voit quand même que cette dernière est quand même liée, encore une fois, à la notion de mort. Et elle sera d'autant plus liée, et on le verra tout à l'heure, que c'est elle qui va protéger d'une certaine manière les sarcophages. Et c'est elle notamment qui va veiller à la résurrection des âmes, justement, au moment où les personnes vont mourir et où les défunts vont renaître pour aller au jugement des âmes. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501